bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on fait comme avec Kim c'est ça bienvenue sur Green Hill Memories avec l'ami Guillaume qui se retape l'increux sur Green Hill Memories un petit spin-off encore une fois on se retrouve aujourd'hui je vais vous mettre un petit lien ici là voilà pour que vous revoyez ou que vous découvriez la vidéo qu'on avait fait où on unboxait un magnifique parodius sur Saturne tu fais Maryse c'est ça et on avait fait un unboxing d'un blister rigide pour se marrer voilà c'était un peu caricature ah oui ça a été un peu sûr mais c'est génial vous avez trop raison faut savoir jouer assez avec ses jeux tout ça oui et et donc on a on vous expliquait comment ouvrir un blister rigide voilà c'est pas très compliqué il suffit d'un cutter et en fait il faut avoir le cutter quand il faut avoir le cutter et puis il faut avoir le jeu il faut surtout avoir le jeu sous blister c'est ça oui ça c'est plus compliqué donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une autre présentation mais une vraie un vrai tutoriel cette fois ci pour vous donner quelques petites astuces pour ouvrir vos boîtes éventuellement les changer sans les abîmer voilà donc on a pas mal de petites choses devant moi ah oui par exemple on va commencer avec ça pourquoi celui-là imaginons imaginons voilà ma boîte est pas cassée imaginons que ma boîte soit cassée tiens on cache donc c'est un petit jeu pas connu c'est un petit jeu ça ça vaut quoi tu as trop envie de gagner ça c'est un gros ciseaux peu importe vous voulez vous voulez changer la boîte puisque elle est cassée voilà c'est pas pratique en fait il n'y a pas besoin j'en ai déjà vu dans les magasins s'énerver à tirer à tirer là dessus là comme ça alors alors effectivement ça marche mais le gros risque c'est de tout péter quoi alors qu'en fait c'est pas compliqué on va enlever le la notice et le disque bon c'est un jeu à 5 euros mais on va faire attention quand même oui voilà et en fait c'est tout simple il suffit de d'un peu d'un petit peu tiré sur le côté comme ça donner une pression à garder cette main là d'une petite pression sur l'arrière et en fait ça vient ça vient tout seul et voilà ça c'est dit on va le refaire comme ça les bien entendu voilà on a bien entendu et après en fait voilà ça y est c'est ouvert et on fait pareil en bas une petite pression alors forcément comme je suis il faut être minutieux quand même c'est un jeu à 5 euros voilà et c'est pareil en fait une petite pression c'est l'exemple c'est la démo qui marche et ça vient tout seul quoi et voilà j'ai pas tiré dessus et le boîtier n'est pas cassé le boîtier transparent n'est pas cassé rien n'est cassé et donc l'intérêt de ça c'est que derrière vous pouvez récupérer la jaquette voilà il y a la mettre dans une boîte par exemple la mettre dans une boîte j'avais sorti ça vous trouvez un fifa à combien 99 centimes dans un cash mais avec la boîte nickel bon bah voilà vous le récupérez ça vous fait un euro la boîte de jeux playstation il vous reste plus qu'à enlever l'étiquette c'est à dire que chez certains revendeurs il y en a qui vendent des jeux boîtes ps1 à 2 euros 3 4 euros et donc là un petit coup d'essence f pour enlever l'affreuse d'étiquette et puis vous changez la boîte de votre jeu et vous avez un joli suikoden 2 il y a différentes solutions donc vous avez un joli suikoden 2 bon un jeu pas hyper recherché mais quand même on déconne en fait on le remet dedans donc voilà ça c'était la première astuce donc pas besoin de s'énerver sur les boîtes playstation juste une petite pression sur le côté de la boîte là et ça c'est pour ça il n'y a pas de volonté il n'y a pas à s'énerver dessus c'est ça il y avait un mec je l'avais vu une fois j'étais arrivé c'était aux autres ultima russac rousseau là et je le voyais ouvrir ses boîtes comme ça je le voyais en plus tard plus ce mec était vendredi vidéo quoi mais ouais c'est lui c'est bien costaud tu le voyais ah mais pourquoi il fait ça ça va bon voilà continuons une autre astuce ce qui n'est pas hyper connu c'est que sur les jeux comme ça je vous ai sorti à chaque fois vous allez dire mais qui se la pète je vous ai sorti quand même quoi des deux petits jeux communs à 5,6 à 5,6 euros à la trouver envie de gagner c'est toujours pareil et donc en fait ce que ce que les gens savent pas c'est que sur ces boîtes doubles donc c'est les boîtes doubles qu'on retrouve on retrouve ça aussi sur 3d o sur méga cd même sur pc ouais sur pc sur playstation sur playstation surtout en us et par exemple avec le valkyrie profile c'est un us et en fait les 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 morceaux plastiques que vous voyez devant là donc la face avant et la face arrière ce sont en fait des des arrières de boîtes cd classique donc si j'en ai une là donc ça c'est un cd audio ah ouais c'est d'autres pas non c'est pas un cd audio c'est un cdr je savais pas mais c'est pour ça que j'ai invité donc en fait le l'arrière de ce cd vierge et ben en fait vous pouvez le récupérer on va pas faire l'exemple monsieur voici à la limite on pourrait aller on fait l'exemple on s'en fout on va meubler pendant ce temps là mon dieu tu veux ouvrir un jeu blisser annoncement c'est un cd c'est un jeu vierge ultra va faire dix ans que je l'aime le cd audio le putain pourquoi je dis cd audio c'est un cdr un compact disque voilà on le déblisse et déblissage en direct quoi je suis un fou c'est un cd non c'est un dvd en plus donc voilà vous avez une une boîte de cd classique ça marche aussi avec les cd audio si vous avez des cd audio dont vous cd quoi en fait vous récupérez donc on va enlever le disque hop on s'en fout on enlève donc c'est pareil c'est un dvd rw donc c'est pareil c'est pas la peine de s'énerver il ya juste à tirer un petit peu avec son ongle pour enlever le l'avant de la boîte voilà sans tout casser parce que si on tire dessus ça casse voilà la preuve par l'exemple c'est pas cassé et ensuite la même manière que pour la boîte playstation que je vous ai montré tout à l'heure vous avez juste à faire une petite pression là et à tirer délicatement sur le petit morceau qui se trouve à l'intérieur de la boîte et qui recouvre en fait la jaquette arrière et ça vient tout seul voilà et donc maintenant vous retirez la jaquette arrière et ça là ce morceau là donc l'arrière l'arrière de la boîte de votre cd vierge et ben en fait ça c'est la même chose que là que cette partie là en fait ça on va lui faire avec l'avant je savais même pas on va faire attendre on monte l'exemple hop on démonte donc c'est pareil une petite pression pour enlever ça faut pas tirer comme des fous sinon vous cassez tout puis alors les voitures ça a trouvé le machin noir là ça c'est plus compliqué à trouver donc voilà je reprends ça tiens je te donne le disque donc pareil une petite pression pour retirer le plastique intérieur on enlève la jaquette je donne ça à mon assistante et ensuite on récupère donc ça c'est l'arrière de la boîte de cd audio il y en a un qui est tout rayé tout crado enfin ça va oui ça va ça va c'est acceptable donc vous faire attention au sens dans lequel on met la jaquette puisque c'est la jaquette avant donc il ya un sens donc voilà on met la jaquette à l'intérieur et ensuite je remets le bout de plastique transparent tu veux même réutiliser en fait ouais ouais c'est tout est interchangeable alors il y aura quelques contre-exemples parce que des fois on a des boîtes avec des formats très particuliers ou où c'est pas interchangeable mais vous en rendrez compte assez rapidement et donc là ben voilà j'ai échangé l'avant de la boîte de mon valkyrie profile et on peut le réinsérer dans la boîte mais tu vois je savais pas hop on met ça comme ça on y va gentiment on pousse un petit peu le machin noir là hop et c'est clips et voilà et j'ai une belle boîte de valkyrie profile toute neuve assez bon elle était déjà en bon état avant mais alors là il voulait ça brille ça brille on va pousser tout ça le disque il est où on s'en fait je l'ai mis là bas ouais ouais très bien on s'en fout de toute façon ça et ça on peut le réutiliser ça c'est pareil tu peux le réutiliser donc voilà j'ai un petit bon pareil un petit jeu battle garaya sur saturn bon il n'est pas spécialement abîmé mais on va quand même le changer donc les tous les mois qui sont vraiment pété parce que sinon ça n'a pas d'intérêt donc faut faire attention quand on retire les jaquettes des jeux saturn il faut il faut tirer délicatement en levant la en levant la notice sinon on va aller la plier qu'on passe son doigt entre la notice parce qu'en fait il ya des petits ergots qui dépassent de la de la de comment dire du plastique à l'avant oui et si on tire dessus en fait bas le la jaquette se se bloque sur ces ergots là et vous déchirez la jaquette donc faut faire attention on passe son doigt entre la jaquette et là et le plastique et on enlève la la notice comme ça donc moi en plus j'avais la spin card qui était là donc bah toujours pareil c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure vous tirez légèrement sur le c'est ça qu'ils appellent c'est la spin card ça j'expliquerai un petit peu après donc vous tirez légèrement sur le le petit plastique qui est là délicatement parce que si vous tirez dessus ça casse tout et donc de la même manière voilà on peut avoir un mot je vous montre ce que je fais avec les spin card pour ceux qui ont des jeux japonais les spin card on sait jamais comment faire on sait jamais comment les mettre en valeur parce que c'est un truc qui donne un petit peu de cachet au jeu donc la spin card moi en fait je la plie je la plie de sorte que je puisse la mettre autour de là c'est tout qui se met de la notice comme ça ouais normalement c'est aussi dans le glister c'est en dehors de la boîte donc du coup c'est pas pratique une fois qu'on va faire après c'est pas comment faire donc moi je la mets autour de la notice comme ça et puis ensuite je glisse la notice dans le dans la face avant de la boîte voilà délicatement en passant bien la spin card et la notice à l'intérieur des petits des petits taquets qui permettent de la de la sceller c'est vrai que du coup ça va vachement le petit c'est délicatement voilà et un petit battle garega avec une face avant toute neuve donc avec la boîte de cd audio fin de ça ça fait trois fois je dis cd audio oui mais parce que sur les cd audio c'est le même format donc avec cette boîte de dvdr qui était toute neuve j'ai refait la face avant de mon battle garega qui était en boîte simple et j'ai refait la face avant de mon veltkiri profile qui était en boîte double ça c'est quand même le bon plan voilà j'ai fait quelques petites astuces déjà c'est pas mal pour le castelvagnat il est déjà alors oui si je l'avais sorti celui là parce que la petite particularité que les boîtes playstation en france c'est que vous avez la pastille playstation qui brille je sais pas si vous la verrez et ça par contre sur la gauche de la boîte et alors ça forcément bas si vous changez avec la technique que je vous ai donné la pastille vous la perdez parce que c'est un décollable ça c'est pas la peine d'essayer vous avez tout arraché donc le bala pour changer les boîtes avant pour trouver un jeu en boîte double européen bah vous êtes obligé de trouver un jeu en boîte double et alors récent récent parce que en plus les tout premiers jeux en boîte double comme par exemple destruction derby 2 oui oui il y a pas la passe des gresseurs et ben c'était les tout premiers et la pastille n'est pas à l'avant elle est à l'arrière oui exact de la description de derby 2 je le la je me souviens il n'a pas la pastille donc voilà exact attention avec ces jeux là bas sinon enfin voilà si votre boîte elle est fendue en deux bas changer là c'est pas grave la pastille vaut mieux avoir une boîte bien propre sans la pastille qu'une boîte fendue avec la pastille ça apporte vraiment quelque chose à passer au niveau de la valeur ou pas tu penses au niveau de la valeur renonce et là qu'ils sont là que je pense ouais il ya des je pense qu'il ya des grands malades qui vont faire hyper attention à ça je me la rassille mais enfin je pense pas que ça change il y en a qui pourraient négocier la valeur du jeu dire ton jeu tu le fais sans balle il ya pas il ya pas la pastille donc 90 ou 95 ou alors là on va loin quand même ouais là on va loin autre petite astuce les boîtes méga drive on dirait plein d'astuces quoi donc ça c'est une boîte de méga drive enfin c'est moi qui l'ai changé parce que sur les boîtes us on n'a pas ça mais sur les boîtes européennes récentes donc la plupart des boîtes avec jaquettes bleues donc bah vos exemples là c'est une jaquette rouge parce que c'est us vous avez une languette qui bah vous avez une languette sur tous les jeux mais c'est surtout sur ces boîtes récentes donc les boîtes de deuxième génération là j'ai un peu de poussière oui oui tant que tu es au passage donc sur les boîtes de deuxième génération mais en fait la languette j'en ai vu plein moi quand j'étais môme les arracher les languettes parce que ça fait chier parce que c'est pour les ranger tout et en fait sur les boîtes de deuxième génération il ya un petit clips là pour l'éclipser hop et voilà et ça prend plus de place donc je vous en supplie arrêtez d'arracher j'ai arrêté j'ai vu des gens aussi arracher les langues sur les jeux game gear game gear ou game gear sur les boîtes en carton comme ça ah ouais il est des coupes ouais les gars les gars les gars donc voilà là ça se clipse et sur moi j'ai essayé de récupérer sur les proverses ça se clipse pas c'est alors ça se clipse pas c'est ça que c'est pour ça que j'en ai du coup c'est super chiant pour les d'empiler les jeux et ben du coup c'est pas pratique donc j'essaye de mon côté de de remplacer mes boîtes de première génération par des boîtes de deuxième génération c'est pour ça que sur cette version us de ce magnifique sonic 3 et ben j'ai réussi à mettre une boîte européenne de deuxième génération que le petit clips voilà voilà pour ça ensuite continuons les boîtes de saturn alors là ça c'est les boîtes de deuxième génération parce que sur saturn il ya il ya deux types de boîtes oui il ya des boîtes avec jaquette carton autour là oui et donc là là tu as directement le carton et tu as les boîtes de deuxième génération qui sont 100% plastique avec une avec une jaquette en fait que tu peux enlever donc la jaquette là tu peux la retirer facilement sur les autres boîtes tu peux pas parce qu'elle est collée elle est collée serrée elle est collée tu veux pas la changer donc c'est pas un défaut quand les coller c'est c'est voulu et en fait tu n'as pas de plastique qui recouvre la jaquette donc les boîtes de première génération sont très fragiles puisque ben voilà forcément le carton il est le premier plan et du coup il s'abîme très vite donc encore un petit jeu assez facile à trouver voilà ça fermer qui se raconte un peu mais bon c'est bien aussi et donc sur ces boîtes de deuxième génération j'en ai vu énormément s'énerver pour les ouvrir parce qu'en fait il ya un clips il ya je vais les ou je vais l'ouvrir là vous avez deux petits on le verra pas très bien mais il ya ici à ce niveau là et ici en fait vous avez des petits des petits des petits ergots qui vont venir se clipser à l'intérieur et s'il fait quand la boîte elle est fermée et bien s'il devient compliqué de l'ouvrir si bon alors maintenant que je l'ai ouverte ça va être le mauvais exemple oui mais j'en ai vu beaucoup s'énerver à essayer juste de tirer comme ça dessus quoi on voit pas il faut appuyer c'est quoi à pousser comme ça et du coup bah ça vient pas quoi il vous défoncer la boîte alors qu'en fait pour ouvrir la boîte il suffit d'appuyer vers le fond de la boîte comme ça voilà et puis ça vient tout seul quoi et de tirer c'est quand même pas très intuitif c'est pas hyper intuitif c'est pas marqué mais quand tu le sais ça s'ouvre tout seul quoi ah oui exact j'en ai pas deux et en fait si tu pousses et que tu tires et ça vient tout seul c'est quand même pas intuitif mais alors pas du tout c'est pas intuitif d'où la présence de suitorial voyons là c'est ça mais c'est pas mal en plus les boîtes céturnes elles sont vraiment jolie c'est là si on tire vraiment juste en tirant par là c'est impossible quoi c'est si ça vient et tu défonce tout quoi juste avancer et voilà j'ai compris le tuto maintenant si j'en trouve une il y en a au moins un que j'aurais sauvé qui évitera de défoncer ses boîtes saturn c'est ça super je ferai mais elle est collée voilà donc le fait attention à vos boîtes saturn sachant qu'en plus il ya il n'y en a pas tant que ça des boîtes en plastique sur saturn maintenant on trouve c'est les jeux de deuxième génération et la plupart sont assez assez difficile à trouver en plus on trouve surtout des sujets les rares c'est là ah bah deep fear ouais 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 c'est un des derniers pas trop ça c'est du 98 donc c'est les tous derniers jeux saturn en europe 1 donc c'était la série cette année là il ya c'est beaucoup moins de sagas ah oui d'accord shining force 3 et ponder dragon saga moitié rangers pendant sa gueule est souvent en boîte carton oui parce que en fait c'est une il ya une double boîte sur ponder dragon saga pardon à deux boîtes comme ça dans la grosse boîte carton donc tu as une boîte carton qui entoure les deux boîtes et souvent coups et souvent tu le trouve sans la boîte carton parce que la boîte carton elle a pas elle n'a pas survécu c'est ça comme toutes les boîtes carton de toutes les consoles voilà à peu près voilà et on va terminer avec une dernière astuce alors là je vais faire peur à beaucoup de monde un couteau un couteau un peu crassé c'est un couteau ça ouais c'est un genre de couteau qui est un peu dégueulasse parce qu'il a servi à pas mal de choses et donc bon alors là par contre j'ai pris la première qui venait mais c'est un petit jeu sympa n'est pas oui et n'est pas sûr sur xbox 360 petit jeu sympa le collecteur est pas commun il est joli en plus et donc là le problème de toutes les boîtes en carton à peu près c'est de les ouvrir et là souvent je vois des des gros cochons mettre leurs gros pouces à l'intérieur là et tirer dessus et tout plier là au niveau de la languette alors ça ça c'est horrible ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur donc une astuce alors faites attention les enfants chez vous avec le couteau faut faire gaffe ça peut être autre qu'un couteau mais il a un truc assez oui un truc assez fin donc moi ce que j'ai trouvé c'est un couteau donc en fait vous passez le couteau à l'intérieur ici là entre la entre la boîte et la languette délicatement donc voilà et puis ensuite vous allez pousser vers l'avant donc moi je pousse vers l'avant là donc vers vous et vous tirez dessus comme ça et là ça vient tout seul donc là voilà la boîte elle est déjà ouverte il ya plus qu'à attraper la languette et à tirer délicatement dessus et c'est en l'ouvrant et regardez la languette elle est nickel elle n'est pas abîmée du tout ça c'est une bonne astuce moi je l'avais fait aussi pour ça le faire je me souviens je l'avais fait pour les virtual boy que j'avais reçu tout neuf là et là j'essaie d'enlever je fais ah non et du coup je tu passes une dite réglette où je sais pas t'enlèves tout doucement et ça déploiement tu parles on en attrape un la preuve par l'exemple c'est ça le petit space squash là oui qui est tout neuf que aussi d'ailleurs voilà un petit space squash tout neuf donc là on se dit à la limite c'est plus facile parce que la différence entre les languettes oui c'est que tu as une autre languette qui arrive à l'intérieur et qui est plus sur celle là voilà en fait mais là aussi on va montrer ça non tu les as pas sur ce si si il me semble non parce que sur le il ya un côté où tu ne l'as pas donc là je leur fais et en fait on voit que sur ces languettes là il ya un cru il ya un petit il ya un petit décrochage elles sont un petit peu pour les tenir justement et c'est ça qui fait que quand on tire dessus elles sont retenues par les languettes à l'intérieur c'est qu'il s'arrache à brevter ça mais quel est le point qui a breveté ça exactement et alors sur les boîtes de virtual boy il ya un côté où effectivement les languettes sont un petit peu sont un petit peu coupé ce qui fait qu'elles sont retenues par les languettes à l'intérieur mais il ya un côté aussi où il vous suffit de passer votre ongles en dessous là en dessous là la languette je vois pas comment l'appeler autrement oui des deux côtés petit à petit voilà mais ça vient c'est sûr ah oui ça vient et voilà sans rien et le des boîtes comme ça ça serait dommage de plier le carton quoi voilà c'est tout c'est tout c'est tout pour le moment c'est déjà pas mal je me j'ai réfléchi si j'avais d'autres trucs sur les boîtes et non non c'est même temps ça fait je pense on doit être à 16 17 quelque chose comme ça c'est déjà pas mal bah oui et donc voilà c'est à peu près tout si de votre côté vous avez d'autres astuces à nous communiquer sur la manière dont j'ai déchiré la jaquette de monter la rw c'est la notice de castlevania voilà si vous avez d'autres astuces à nous communiquer moi ça m'intéresse un peu ce que j'essaye de faire attention à mes boîtes même si certaines personnes disent que ma collection n'est qu'un empilement de boîtes en carton sur des états joli je fais attention quand même dont ils sont les ailes et je peux pas les mettre en valeur et donc voilà si vous avez d'autres astuces moi je suis preneur je pense que guillaume aussi oui voilà donc c'est à peu près tout est ce qu'il pourrait y avoir comme je suis en train de réfléchir comme astuce c'est de voir à combien on en est pour voir si tu regardes les gens je vous regarde ça doit être bon ça doit être oui oui non je vois pas d'autres astuces non mais si on en a si on en trouve d'autres on fera un volume 2 c'est ça on fera un récapitulatif des astuces donc si vous avez des astuces on fera une vidéo avec vos astuces exactement on peut faire ça c'est une bonne idée faire participer les gens mais arrête de défoncer ma jaquette super ah si tu voulais la garder bah maintenant non du coup bon voilà on espère que cette vidéo vous aura plu on vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de monsieur qui se trouve vous devez avoir un petit encart sur la droite sur la chaîne il mémorise il y a un petit encart vous retrouvez la chaîne de guillaume et kim c'est ça n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne vous y découvrez plein de petits trucs sympa bon voilà on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur qu'il mémorise et chez guillaume et kim c'est ça allez salut ciao je vous souhaite un petit pouce bleu à la chaîne